C'est-à-dire que vous avez grandi à Sainte-Marie-Oumine ? Rodolphe Burgé, musicien. Je suis né à Colmar, en 1957. Mais j'ai grandi à Sainte-Marie-Oumine, dans le Haut-Rhin donc, jusqu'à l'âge de 17 ans. Après quoi, j'ai passé une année à Strasbourg, première année d'études à Strasbourg, et après ça, j'ai quitté l'Alsace pour monter à la capitale, comme on dit. Et c'est en 1980 que j'ai été amené un peu, par hasard je dirais, à revenir, à refréquenter ma vallée natale. À cette époque-là, j'avais quitté Paris, je vivais à Bâle, et j'ai commencé à me rendre assez régulièrement dans la maison de ma tante, Frida Gaupp, qui habitait dans une maison, une ferme, dans un petit vallon qui s'appelle la Petite Lièvre. Et c'est là qu'avec mon groupe Katonoma, on a répété d'abord, puis enregistré, etc. Et même quand j'habitais à Paris, je suis retourné à Paris après, je suis revenu régulièrement dans cette maison, pour y travailler, pour y enregistrer. Et c'est devenu un studio d'enregistrement, dans lequel je vais, à chaque fois que j'ai besoin d'enregistrer, dans lequel d'autres aussi se rendent. J'ai là notamment, qui a fait trois disques là-bas, et j'ai créé dans cette vallée un festival qui s'appelle C'est dans la vallée, en 2001. Ça aussi, ça m'amène à revenir au pays natal. Voilà, même si, j'habite à Paris, je n'envisage pas de me réinstaller en Alsace, mais j'y reviens dans ces occasions-là, et toujours avec beaucoup de plaisir, en fait. De plus en plus. C'est vraiment au moment où on la quitte, c'est souvent le cas, je ne sais pas si c'est propre aux Alsaciens, c'est quand on quitte, évidemment, alors j'ai failli utiliser une expression qui m'a valu des critiques terribles, une fois que je l'ai utilisée, ça a été publié, alors là, ça a fait un scandale dans ma vallée, j'ai parlé du cimetière natal, qui est une expression de Thomas Bernard, une expression que je trouve très forte, très cruelle, mais très vraie. Et bon, voilà, la vallée, je l'ai évidemment quittée, mais en même temps, c'est très vrai aussi que, même quand j'étais étudiant à Paris, au tout début, j'ai vu l'Alsace un peu de loin, et je suis revenu avec un autre regard, bien sûr. Et c'est aussi, je dirais, alors c'est un peu particulier pour moi, parce que, évidemment, j'ai réfléchi avant de venir à la question, c'est quoi l'Alsace, et c'est quoi surtout ma relation, mon rapport à l'Alsace. Est-ce que je me sens alsacien vraiment ? Je ne sais pas, parce que j'ai quand même d'un endroit particulier. Et je me souviens très bien que quand je suis venu à Strasbourg, pour cette première année d'études au lycée Fustel, de Coulanges, là, c'est une année d'ailleurs qui a été idyllique, proprement. J'ai vraiment vécu une idylle à Strasbourg, à tout point de vue, mais je me suis senti vraiment en terre étrangère. C'est-à-dire, c'était très exotique pour moi, Strasbourg. Venant de Sainte-Marie-aux-Mines, Strasbourg, ce n'était pas du tout familier. Donc, ça m'amène à me dire, Sainte-Marie, est-ce vraiment l'Alsace ? Bon, déjà, c'est le Rhin, pas tout à fait la même chose que le Barin, comme on sait. Je dirais que par ma mère, oui, évidemment, j'ai eu des racines très alsaciennes. Ma mère vient d'un petit village qui s'appelle Ostheim, près de Colmar. Elle est la fille du restaurant, l'hôtel-restaurant au Nitsigoyne, donc ça ne peut pas faire plus alsacien. J'ai eu des photos d'elle, elle avait carrément, à 18 ans, elle avait une coiffure en forme de Nitsigoyne. J'ai coiffes alsaciennes, tout. Mais mon père, je ne l'ai jamais perçu tellement comme un Alsacien. Il ne parlait pas alsacien, il le comprenait parfaitement, mais il n'avait pas du tout l'accent alsacien. Et d'une manière générale, Sainte-Marie, on ne parle pas tellement alsacien. C'est une ville ouvrière. Une ville où il y avait aussi beaucoup... On sait bien que c'est dans ce coin-là, dans ces parages-là, qu'habitent les Vels, les fameux Vels, qui ne sont pas du tout les Alsaciens, qui parlent de ce patois romand. On sait que Vels, en allemand, ça veut dire les non-allemands, les barbares, quoi. Donc moi, j'étais plutôt de ce coin-là, même si je ne suis pas Vels, moi-même. Enfin, j'avais pas mal de copains qui avaient cet accent bizarre, qui n'était pas du tout alsacien. Et donc, Sainte-Marie, aussi, c'était un endroit un peu... Enfin, urbain, comme ça. Donc je vois bien la différence avec Ostheim, village d'Alsace, qui était... Oui, vraiment, c'était le village d'Alsace, là, où ça parlait alsacien. Toute une branche de ma famille, du côté de ma mère, qui s'appelle Hutzmann. Alors, voilà, les oncles, ils avaient la boucherie charcuterie d'Ostheim. Là, ça parlait alsacien. Dans le magasin, ça parlait alsacien dans la famille, etc. Mais ce n'était pas le cas du tout du côté paternel. Et donc, même déjà, voilà, même aller à Colmar, on y allait pour... On allait à Colmar pour quoi ? Pour acheter... De temps en temps, il y avait des magasins, des magasins plus chics qu'à Sainte-Marie. C'était... Colmar, ça a toujours été, pour moi, la ville des... Oui, des... Des magasins de fringues, et puis des notables, des notaires, des dentistes. Le dentiste, on allait chez le dentiste, voilà. Colmar, ça reste toujours ça, pour moi. C'est à la fois une ville magnifique, merveilleusement belle, et en même temps, quand même un peu flippante, quoi. J'avoue. J'ai du mal avec Colmar. Et quand j'étais petit, voilà, je me sentais déjà un petit peu étranger à Colmar. Et encore plus à Strasbourg, quand j'ai fait mes études ici. Ce qui a contribué au charme, d'ailleurs, de Strasbourg. C'est-à-dire, ça a été une découverte. C'est quand même... J'ai découvert la beauté de cette ville, et puis comme j'ai en même temps découvert la philo, alors bon, évidemment, tout de suite, ça collait. C'était le décor parfait, quoi. C'est-à-dire aller marcher la nuit, le long de l'île, en ruminant trois phrases de Kierkegaard ou de Heidegger. Et puis voilà. Alors, là, J'ai eu ça Guillaume, là, habiter Buchner, là, etc. Enfin bon, on est dans un truc. Mais je peux dire aussi que ce qui m'intéressait à Strasbourg et ensuite aussi, quoi, les liens que j'ai noués là, c'était... C'est des choses qui n'étaient pas forcément des purs produits alsaciens. C'était... Ben, il y avait le TNS qui était quand même quelque chose qui n'était pas vraiment d'extraction locale. C'était plus un... Justement un truc où il se passait les choses fortes, mais d'envergure nationale, internationale. Puis il y avait en philo les célèbres Nancy Lacou, l'école dite de Strasbourg. Et eux, c'est pas des Alsaciens. Mais ils activaient quelque chose de Strasbourg qui, au fond, remontait à une tradition ancienne, quoi, qui est la tradition, la ville libre, et puis aussi la plateforme de traduction, l'endroit où les Allemands... par lequel les Allemands sont tous passés pour aller... pardon... le chemin vers le monde latin. Enfin, c'est... Et ça, je dirais, évidemment, Nancy Lacou, disons, c'est ça, quoi, qu'ils ont fait. C'est réactiver cette chose de traduction et de confrontation de la pensée allemande germanique. Et quand, là, aujourd'hui encore, je me sens... je me sens beaucoup plus... alors, familier... Par exemple, je me sens hyper à l'aise à Mulhouse. Quand je vais à Mulhouse, j'ai vraiment l'impression d'être chez moi. C'est-à-dire, d'être dans un Sainte-Marie plus grand, quoi. Vous l'avez vu, Sainte-Marie, c'est une espèce de mini-Mulhouse encastrée dans une vallée vaugienne. Bon, ça correspond à l'histoire, c'est-à-dire que l'industrie textile s'est développée exactement au même moment à Mulhouse et à Sainte-Marie. Donc, il y a vraiment une histoire très, très comparable. Il y a aussi l'immigration. Une immigration à Mulhouse très importante et à Sainte-Marie aussi avec des immigrés qui sont nombreux aujourd'hui encore. Même s'il n'y a plus d'industrie, les immigrés sont restés. Un paysage industriel, quoi, que moi, j'aime assez, en fait. J'avoue, j'adore cette architecture mais on a bousillé dans vraiment de Sainte-Marie surtout. On a, disons, détruit dans les années 70, ils ont tout cassé. Les usines, beaucoup d'usines, pas toutes, mais quand même beaucoup qui, aujourd'hui, seraient classées. C'est évident. C'était unique, cette ville. Très, très singulier, quoi. Des usines construites comme des églises, et des châteaux bourgeois. Enfin, c'était vraiment un endroit assez incroyable. Donc, il y a des vestiges de ça mais ça a été aussi très bousillé. Et comme dit un copain qui habite là-bas, qui s'est installé là-bas, Pierre Kretz, qui s'est installé à Sainte-Marie, lui raconte que ça aussi, ça lui a valu, ça n'a pas plu dans la vallée quand ça a été publié. Il dit que ses copains, il a des copains qui disent « Mais comment tu peux habiter à Sainte-Marie ? C'est tellement moche qu'on a envie de se suicider quand on arrive là-bas. » Parce que c'est vrai que ce n'est pas l'Alsace du tout. Ce n'est pas du tout la carte postale l'Alsacienne. Il n'y a pas de colombage, pas de cigogne, pas de vignoble. Donc, c'est à 15 kilomètres de la route du Vin. Mais c'est sur le carreau de ça. C'est complètement... Et moi, évidemment, c'est lui aussi. Maintenant qu'il y habite, c'est ça qu'il apprécie. C'est tout ce qu'il y a là-bas justement de singulier qui renvoie à une autre histoire. Une autre histoire qui renvoie aux mines d'argent, premier Eldorado à l'époque, 15e, 16e, 17e. Et ensuite, ces industries textiles. Avec mon festival, là aussi, ce que je fais, c'est ça. Je réactive ces endroits, je fais revivre. Enfin, je rééclaire, disons, cette histoire à un endroit où les gens ont tellement morflé à cause de la crise industrielle qu'ils se sentent plutôt les maudits de la Terre. Mais la beauté de cet endroit, pour moi, plus j'y vais, plus elle me frappe. Il a été aussi protégé par son déclin, d'une certaine manière. Il n'a pas subi l'espèce de kitschisation générale de la glace, qui est quand même terrifiante, il faut bien le dire. C'est-à-dire que, OK, c'est pas possible. Enfin, d'ailleurs, c'est Kretz, pour reparler de lui, qui, au moment où il a pris sa retraite prématurée à 50 ans, a décidé de s'installer. Lui, il est vraiment enraciné. C'est l'Alzaco qui voulait habiter le pays natal. Il a cherché un endroit, un village. Un jour, il est venu me voir à Sainte-Marie et il m'a dit que ce n'est pas possible. C'est inhabitable. Tout est inhabitable. Il me dit que ce n'est pas comme ici. Je lui ai dit que c'était au courant que c'est aussi l'Alsace. 15 jours après, il a acheté un bistrot ouvrier dans la forêt qui est une spécialité locale. Les bistrots ouvriers, c'est magnifique. C'est dans la forêt. C'est des maisons qui sont vraiment des bistrots en pleine forêt. Ça, c'est magnifique. Lui, il en a acheté un. C'est sa maison. Donc, voilà. Je trouve que l'histoire raconte ça. Il raconte bien à quel point Sainte-Marie ne correspond pas du tout à l'image d'Epinal. Alors, par un côté, ça rappelle plus peut-être les Vosges, mais ce n'est pas non plus spécial. C'est vraiment spécial. Ce n'est pas non plus la Lorraine. C'est limitrophe. C'est entre Orin, Barin, Vosges. C'est exactement un endroit de frontière. Et puis, en plus de ça, je dirais, il y a eu le côté, je viens d'une famille, enfin, par mon père, mon père était calviniste. Et en Alsace, les calvinistes sont la minorité à l'intérieur de la minorité. même le côté, j'ai découvert à Strasbourg l'importance de la communauté protestante, mais c'était luthérien, c'est autre chose. Et moi, j'ai grandi vraiment dans... J'étais... Je me rends compte aujourd'hui, vachement, vachement, presque autant formé par des pasteurs quand j'étais gosse que par l'école. Clairement, ma provenance, c'est vraiment celle-là, c'est Sainte-Marie, c'est cet espace urbain, mais quand même dans une nature, quoi, très fort, très puissant. Après, voilà, j'ai des... Par ma mère, c'est Hosteim, donc c'est le Ried. C'est complètement le Ried. Et ça aussi, c'est énormément de souvenirs d'enfance. J'ai adoré. J'ai adoré le Ried. J'ai adoré... La fêche, la rivière, bon, toute cette... Et puis, c'était... Par ses séjours dans le fameux hôtel-restaurant du Nitsigogne où elle nous... Elle allait déposer ses gosses où on était, nous, dévolus à l'étage. Bon, voilà, on allait s'occuper quelques fois du service, mais le plus souvent, c'était vraiment aller à la cave, chercher les bouteilles, etc. Débarrasser les bouteilles vides. J'ai des souvenirs incroyables de ça parce que là, j'étais en contact avec vraiment celle-là, avec l'Alsace, la vraie, le vrai, quoi. C'est-à-dire, où ça causait Alsacien. Mais encore une fois, j'étais déjà dans une distance. C'était déjà un peu exotique, quoi, parce que venant de Sainte-Marie, voilà. L'Alsacien, j'ai été amené à le parler un peu et surtout à développer une oreille pour l'Alsacien. Quand j'ai habité avec ma tante Frida dans la maison, là, c'est dans les années 80, quand je suis revenu à Sainte-Marie-aux-Mines, et j'ai fait cette espèce de retour, mais que je n'ai pu faire que grâce à cette tante, en fond. Je me rends compte parce qu'elle était, justement, j'aurais jamais pu revenir dans la maison familiale. Il fallait que j'aille, que je me décale, et là, c'était parfait, quoi. Cette tante que je connaissais, mais que je connaissais sans la connaître, je l'ai découverte complètement, et elle m'a accueilli de manière absolument extraordinaire, quoi. C'est-à-dire, j'ai découvert, mais en 1980, donc j'avais 23 ans, qu'elle me considérait comme l'héritier symbolique de cette maison. Il n'y avait pas d'enfant, à cause de mon prénom, parce que je m'appelais Rodolphe, et il y a eu une ribambelle de Rodolphe, je suis numéro, je ne sais pas combien, de toute une série. Donc, pour elle, c'était moi. Du coup, j'étais extrêmement bien reçu. Et là, j'ai vécu quelque chose d'incroyable, des traits inattendus. C'est-à-dire, j'ai commencé à aller là et à vivre avec elle. Et là, je dois dire, bon, ça a été quelque chose, quoi. C'est-à-dire, elle parlait, elle parlait à l'ancien, elle parlait très très mal le français. Elle n'avait pas eu d'éducation, à cause de la guerre. Sa soeur aînée était un stite, mais elle, non, elle était du coup, plutôt la servante de sa, de la famille, de sa soeur aînée et de son frère. Et là, j'ai découvert, voilà, quelqu'un qui considérait que cette maison et cet endroit, Petite Lièvre, étaient le paradis. Tout simplement, il n'y avait pas de discussion, c'était là. Elle n'avait même pas l'idée que ça pourrait être mieux ailleurs, quoi. Et elle connaissait absolument pas. Elle n'est jamais allée à Strasbourg. Elle était allée à pied à Mittelbergheim, une fois, mais sinon, Sainte-Marie, éventuellement, le jour du marché, descendre les œufs de ses poules qu'elle allait vendre, elle achetait le bout de viande qu'il usait la semaine et elle vivait là en autarcie, avec des accords, avec les voisins velches qui amenaient qui le lait, qui le pain, etc., en échange de trucs. Et voilà, c'était le paradis. Et donc, voilà, l'observer, simplement, comme ça, vivre et faire à manger, caresser son poil, enfin bon, je ne sais pas, c'était vraiment merveilleux, une expérience merveilleuse, mais inattendue comme un truc, voilà, c'est pas, à travers elle, voilà, j'ai du coup développé même un rapport à ce lieu, à ce paysage, etc., c'est autre chose que mes souvenirs d'enfance, c'est quelque chose qui s'est construit après, au fond. J'ai quand même un peu baigné dans cette espèce de bar réduit qui fait le, oui, les cantiques protestants, c'est rien d'autre que du bac en réduction, donc j'ai baigné dedans, ça c'est sûr, mais, mais, l'Alsace, ce qu'on appelle la musique alsacienne, le folklore alsacien, ça a plutôt joué comme repoussoir que comme influence, c'est quelque chose qui m'a toujours horripilé quand j'étais gosse. On sait aussi, il y a énormément de chorale en Alsace, mais il y a aussi énormément d'harmonie, c'est une terre de musique, ça c'est certain, mon grand-père, il jouait dans un orchestre, il jouait des contrebassistes dans l'orchestre à Sainte-Marie, et une fois, j'ai vu les archives dans la chambre patronale de ce qui était joué à Sainte-Marie à l'époque des Allemands, donc, d'avant, ben ouais, ça jouait carrément du Wagner, au théâtre de Sainte-Marie. Donc là, il y a ça, là ok, mais sinon, le soi-disant folklore alsacien, d'abord, c'est en grande partie un mythe, quoi, total, c'est-à-dire que c'est quand même un répertoire qui a été figé par les Allemands à un moment donné, parce qu'il a été écrit sur partition et qui est depuis joué avec une application qui est un contresens, parce que c'est une musique qui est plutôt, qui doit se transmettre de façon orale, et donc, aussitôt qu'on la joue de manière appliquée comme ça, et scolaire, ça devient catastrophique. Même des choses qui peuvent être très intéressantes par ailleurs. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas, en effet, en Alsace, bien sûr, et même, je dirais même à Sainte-Marie-Aumine, moi, mon père était très mélomane aussi, il écoutait tout le temps de la musique, mais il y avait de la musique de chambre, des concerts de musique de chambre, il y a un festival de musique de chambre remarquable à Sainte-Marie, le festival aux chandelles, l'église de Saint-Pierre-sur-Latte, et donc, bien sûr, il y a une tradition, là, je pense que même, enfin, l'Allemagne, a joué un rôle important, historiquement, donc ça, c'est incontestable, mais, non, je parlais de la, oui, de ce qui produit de la musique dite alsacienne, quoi. Je me souviens, quand j'étais à Bâle, j'ai adoré au festival de Bâle, au carnaval, pardon, de Bâle, le matin, le lendemain, le matin, sur la marque plate, il y a un concours de fanfare de Kouka Music, mais ça, c'est génialissime, faire des fanfares qui jouent faux, mais qui bossent des arrangements pendant six mois, ça, c'est dément, donc il y a quelque chose dans, même dans le folklore, dans l'espace rénant, tout ça, qui me parle vachement, mais c'est vraiment, je trouve, la musique alsacienne, du moins celle laquelle on avait droit dans mon enfance, celle-là, je dirais qu'elle ne m'a pas spécialement inspiré, mais par contre, il y a des choses qui traversaient, et bon, alors là, je peux raconter vraiment la même chose que ce que racontait souvent Alain Bachoum, qui avait vécu en Alsace, même si on n'a pas le même âge, il est un peu plus âgé, mais lui aussi, il raconte tout ça, que c'est l'importance des radios, des bases américaines en Allemagne, alors là, c'est sûr que le rock'n'roll, c'est par là qu'il est arrivé, et ça, et puis très vite, les concerts, les concerts, on était quand même, on était sur la carte notamment des groupes allemands, ce qu'on appelle, je déteste l'expression krautrock, mais ça, c'est quelque chose qui est très important, qui m'a, enfin pour moi, je m'en rends compte aujourd'hui, c'est vraiment, qu'on sous-estime, c'est quelque chose qui a été très, très important dans l'histoire du rock, tout d'un coup, ce qui est venu d'Allemagne, et nous, on était aux premières loges quand même, les groupes venaient tourner en Alsace, et ils n'allaient pas forcément à Paris. Le krautrock, c'est une désignation un peu méprisante, péjorative, d'un courant extraordinaire, qui, alors c'est ce rock allemand, qui est, alors, comment le qualifier, parce que c'est des groupes qui, qui en fait, avaient des propositions musicales très différentes, mais les groupes, c'est Kraftwerk, c'est Cannes, c'est Faust, un groupe qui s'appelait Faust, par exemple, pour citer vraiment des groupes dont j'étais fan en temps réel, parce qu'on les avait directement, aujourd'hui c'est culte, c'est redécouvert, etc. Ça c'est curieux en Allemagne, que l'Allemagne, vous pourriez dire ça, de tout l'espace germanique, que ce soit à la fois un espace incroyablement mélomane et qui est produit des plus belles choses musicalement qu'il soit, et où il y a la pire variète la plus exécrable. C'est curieux, c'est très curieux. J'ai voulu refaire de la musique. Et c'est le moment où je commençais à enseigner. Ce qui était très bizarre. Je me suis retrouvé dans une vie curieuse entre le roc et l'enseignement. Mais la situation d'habiter à ce moment-là à Bâle et d'enseigner à Saint-Louis, alors tout le monde trouvait que j'étais fou, parce que économiquement c'est une aberration. Normalement c'est l'inverse. Mais moi ça m'a sauvé de pouvoir habiter. Je me ruinais en rejetis parce que j'étais métrox à l'époque donc mon maigre salaire est passé que dans mon loyer. Mais ça m'a sauvé Bâle. Et là, j'ai adoré Bâle. Et j'aime toujours Bâle. Énormément. Des fois, je vais passer un week-end à Bâle. Juste pour le plaisir d'y être. Il y a quelque chose là c'est-à-dire ce que j'aime en Alsace je le trouve ou à Strasbourg je le trouve à Bâle encore plus je ne sais pas concentré. C'est bizarre. Et bon, alors que c'est plus petit et tout ça je trouvais que c'était beaucoup plus ouvert beaucoup plus traversé par des choses plus internationales d'une certaine façon. Et quand on c'est assez marrant parce que quand on a fait un disque avec mon ami Cadio qui s'appelle Psychopharmaca qui est un disque qui est vraiment entièrement dédié à l'Allemagne enfin qui est une espèce de c'est notre on partage en fait un goût un amour on pourrait dire pour des choses de l'Allemagne plein de choses qui sont du côté de la musique mais pas seulement il faut bien dire je parle de l'amour que j'ai maintenant de certaines choses allemandes mais enfin j'ai quand même passé j'imagine comme un peu tous les Alsaciens ados j'étais dans un rejet un rejet phobique de cette Allemagne et celle-là au lac de Constance je retrouvais exactement ça ce sentiment avec lequel je ne pouvais pas composer celui qui quand même a parlé le mieux de ça c'est Tommy ce que Oungar raconte de ça c'est pour moi voilà il dit bien c'est-à-dire la façon dont l'identité alsacienne en son cas c'est défini par une espèce de double négation aussi c'est-à-dire ni l'un ni 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 allemand ni français d'une certaine manière mais avec une en même temps un amour un oui-oui aux deux étrangement et lui je trouve qu'il incarne ça extraordinairement il n'y a pas de ressentiment il y a une vraie il y a une netteté dans le rejet du nationalisme qui lui est insupportable et je pense que l'expérience des Alsaciens les porte à ça à être viscéralement je pense pas tous malheureusement anti-nationalistes ça ne peut pas on a vraiment trop pâti de ça et du coup voilà après comme c'est difficile d'exprimer moi je je sais enfin moi dans la salle à manger de Familia de mes parents il y a un tableau en face dans la table qui est cette image qu'on retrouve souvent je pense c'est qu'il y a l'Alsacienne la femme Alsacienne avec sa coiffe la cocarde et le visage triste qui est vraiment très touchant ça c'est très touchant c'est vraiment l'Alsacienne patriote nostalgique de la France qui subit quelque chose et non moi il y a l'Alsace il y a un amour de la France ici il me semble bon évidemment que j'ai j'ai été amené à évoluer complètement dans ma relation à l'Allemagne je suis passé de la phobie adolescente comme ça un peu primitive et irréfléchie qui s'explique quand même aussi mon père il y a 17 ans il avait failli être fusillé par les nazis parce qu'il était il avait fouté les croix de Lorraine à Saint-Marie-Aumine et donc je pense pas qu'ils aient vraiment voulu le fusiller mais ils lui ont quand même fait très très peur ils voulaient casser les jeunes Alsaciens avec un citron bon enfin je veux dire ce que m'avait transmis mon père c'était quand même quelque chose un anti-nazisme mais ce qu'il faisait aussi il prenait toujours soin aussi de transmettre cette chose il faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain ne croyait pas c'était pas pourquoi parce que sa mère ma grand-mère maternelle que j'adorais était au fond une allemande beaucoup plus allemande que le français elle parlait mieux l'allemand que le français c'était l'incarnation de la bonne Allemagne donc on pouvait pas il fallait surtout pas confondre il fallait pas mélanger et ça il a toujours transmis mais à l'époque je l'ai pas compris pour moi c'était pareil et donc j'étais dans ce truc un peu con qu'on trouve chez les français encore aujourd'hui énormément de préjuger sur l'Allemagne aussi après la langue je voulais pas l'apprendre je trouvais que c'était une langue rébarbative une langue de brut etc je sais plus ce qu'il dit Woody Allen machin et ce que disent les français c'est incroyable comme les français parlent de l'Allemagne aujourd'hui encore c'est un lieu commun carrément de dire que l'Allemagne c'est vraiment un pays c'est des cascades pointes machin on entend un mot d'allemand on entend Wagner enfin etc et c'est ça vraiment maintenant ça me révolte ça me révolte parce que je je pense qu'aussi le je pense que ce préjugé aussi l'Alsace en subit aussi les conséquences l'Alsace aussi fait l'objet d'un préjugé comme ça je 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 vois bien à Paris à Katonoma quelquefois quand on voulait ils sont de Strasbourg je sais pas une fois dans un canard genre les arocuptifs les saucisses les saucisses de Strasbourg tu vois je vois pour dire enfin bon il y a un truc comme ça là qui est pas il y a et donc je dirais à travers cette comment cette réévaluation complète de rapport à l'Allemagne etc il s'agissait aussi de réévaluer le rapport à l'Alsace indirectement mais alors maintenant qu'est-ce que je ça m'arrive jamais je pense de revendiquer entre guillemets une appartenance Alsacienne je crois mais Rénane ouais Rénane je dirais oui et je 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 me rappelle quand j'ai rencontré à Avignon Christophe Martallère le metteur en scène suisse-allemand la première fois qu'on s'est vus il m'a dit toi tu es bernois et ça ça m'a tu es bernois il m'a dit et c'était incroyable parce que c'est vrai j'ai toujours mon père m'a toujours dit expliquer qu'on venait du canton de Berne et tout qu'on était les réfugiés de l'époque des persécutions des alabaptistes et tout ça qui sont venus se planquer dans les vallées alsaciennes et ça m'a et puis il se trouve qu'en discutant on a vu qu'on partageait une espèce de passion pour Bâle lui il est bernois mais sa ville préférait ses Bâle et c'est enfin c'est marrant et je me sens un vrai goût une vraie voilà j'ai une appartenance c'est ça donc donc c'est du coup c'est une version de l'Alsace qui est l'Alsace en tant que en tant que une des régions traversées par l'orrain comme une région dans laquelle au fond le Rhin c'est fondamental c'est à dire on ne peut pas s'enraciner ici puisque ça se définit l'Alsace se définit comme essentiellement un endroit traversé donc ça ne peut pas faire exactement Heimat ou Vaterland c'est d'emblée quelque chose qui est traversé qui voit la circulation enfin en tout cas c'est ce versant-là de l'Alsace qu'il me semble on peut assumer et revendiquer et qui est intéressant donc je je dirais ouais voilà que en tout cas chaque fois que j'ai entendu Tommy en mer parler à chaque fois c'était je trouvais ça admirable de non seulement le charme l'accent la truculence tout ça mais aussi l'intelligence la justesse et pour moi il incarnait ce que je préfère en Alsace vraiment totalement et je trouve que malheureusement quand même ils sont en voie de disparition les Alsaciens de ce genre de cette trempe-là et de cet humour-là de cet humour supérieur ça c'est surtout le truc qui me fait que je regrette c'est la disparition de l'humour c'est quand même terrifiant c'est juste cette espèce d'esprit de sérieux de frilosité de manque total d'humour qui les conduit à penser enfin ne plus penser du tout d'ailleurs mais à être ça et ça ça me terrifie et donc Tommy était le contraire de ça voilà à être Sous-titrage MFP.